A la une de l'actualité de ce 1er février, clôture officielle hier du forum Investir en Côte d'Ivoire ICI 2014. Plus de 4000 milliards d'intentions d'investissement dans le pays. Ce samedi est consacré à une exposition artistique, culturelle et gastronomique. Plus de 1000 logements sociaux en construction dans la capitale politique ivoirienne Yamsocro. Ceux dans le vaste programme de logements sociaux initié par le gouvernement ivoirien. En Centrafrique, un pont aérien est ouvert entre Bangui et N'Djamena. Il permet l'évacuation de milliers de civils venus de plusieurs pays africains voisins. Ce sont essentiellement des musulmans. L'opération est pilotée par l'Organisation internationale pour la migration. Et puis dans une vingtaine de minutes, nous retrouverons Alidia Rasouba en direct du Sofitel Hôtel Ivoire d'Abidjan pour le quatrième et dernier jour du forum Investir en Côte d'Ivoire. Bonjour et merci de nous rejoindre pour ce nouveau journal sur RTI 1. Je vous le disais, quatrième et dernière journée ce samedi du forum ICI 2014. Ouverte au public, elle est consacrée à des expositions culturelles, gastronomiques et artistiques. Officiellement, le forum a été clos hier après-midi par le Premier ministre Daniel Kablon-Duncan. Le reportage de Jean-Jacques Kwamehala. 3 733 participants, investisseurs internationaux et nationaux, porteurs de projets venus de 103 pays, ont pris part au forum Investir en Côte d'Ivoire ICI 2014. Chiffre qualifié de record par le Premier ministre Daniel Kablon-Duncan et qui confirme l'intérêt et la confiance retrouvés des investisseurs en la Côte d'Ivoire. A la cérémonie de clôture du forum ICI 2014, le commissaire général du forum a remercié les participants pour leur engagement au secteur privé ivoirien et de la sous-région. Ici, cette semaine, il est revenu sur les potentialités d'investir en Côte d'Ivoire, un pays qui veut être émergent. C'est pourquoi il a insisté sur les réformes pour améliorer le classement de la Côte d'Ivoire au prochain rapport Doing Business. Et ces réformes, ce sont Les infrastructures publiques, via l'amélioration des recettes fiscales, la promotion de l'initiative privée, l'inclusion par la création d'une classe moyenne capable de consommer ce qui exige le renforcement de l'investissement dans la formation et dans l'accès à l'emploi. Le premier ministre Daniel Cablan-Duncan, parlant des statistiques du forum ICI 2014, a rélevé que 1280 participants sont venus de l'étranger et les nationaux 2262 ont pris part. Daniel Cablan-Duncan rassure les investisseurs que les promesses à ICI 2014 ne resteront pas sans suite. Le gouvernement va y travailler. Je souhaite que les promesses d'investissement soient tenues. C'est pourquoi le gouvernement s'attelera à mettre en œuvre un comité de suivi qui rendra compte mensuellement au gouvernement de la mise en œuvre des engagements des différentes parties. Pour joindre l'acte à la parole, deux conventions ont été signées. La première entre le CPC et la DEG, une institution européenne, et la seconde entre le CPC et une agence en développement éthiopienne. Avant de prendre congé de son éditoire, Daniel Cablan-Duncan a donné rendez-vous aux investisseurs à la cinquième édition de l'ICI prévue en 2016. Mais avant 2016, l'édition de cette année fait déjà état de plus de 440 milliards de francs CFA de promesses d'investissement. Les agents du Trésor de Côte d'Ivoire sont invités à réaliser de meilleures performances pour cette année 2014. C'est l'une des priorités qui ressort du deuxième comité syndical ordinaire 2013 du syndicat des agents du Trésor. Cette rencontre a été l'occasion de faire le bilan de l'année écoulée et également de se projeter dans la nouvelle année. Cette rencontre pour inviter les membres du syndicat libre des agents du Trésor de Côte d'Ivoire, SILATSI, à contribuer efficacement à la relance économique. L'année dernière 2013, nous avons pu atteindre 863 milliards. Cette année, nous voulons atteindre 900 milliards et 1000 milliards. Pourquoi pas ? C'est ça nos objectifs. Nous avons dit ça à nos camarades. Le message, c'est le respect du code de la déontologie du Trésor public. Tout simplement. Nous avons dit à nos camarades qu'ils sont venus au Trésor pour travailler, pas pour faire du syndicalisme. C'est après le travail, on fait le syndicalisme. C'est un appel à l'esprit civique, dira le secrétaire général du syndicalisme des agents du Trésor de Côte d'Ivoire. Relativement aux nombreux défis à relever les six prochaines années pour favoriser l'émergence de la Côte d'Ivoire, le SILATSI s'est fixé comme priorité cette année. L'organisation de voyages de formation et d'études au Maroc, en France, en Chine et aux Etats-Unis. L'opération de logements sociaux lancée par le gouvernement ivoirien est entrée dans sa phase active à Yamoussoukro. Les chantiers ont démarré pour la construction de plus de 1000 villas. C'est la première opération immobilière à Yamoussoukro, 30 ans après celle réalisée par le président Félix Oufouadboigny. Le reportage de Léambrou. À l'est de Yamoussoukro, la capitale politique. Trois villas flambant neuves pour témoigner des 517 logements sociaux et économiques à réaliser sur ce site de 7 hectares. 276 de ces maisons seront des appartements dans une cité comportant complexe socio-éducatif avec collèges, centres commerciaux, complexes sportifs, centres de santé. À 500 mètres, sur un terrain de 7 hectares également, une autre cité intégrée de 450 logements en construction. On peut même apprécier la maison témoin, une 3 pièces suisse adaptée aux conditions de vie nationales, selon le promoteur. Pareil sur le troisième site d'environ 8 hectares, situé lui à l'ouest de la capitale politique. Trois villas déjà bâtis sur les 476 logements sociaux et économiques, de 2 à 4 pièces. Pour les populations, le président Alassane Ouattara témoigne par cette initiative immobilière qu'il est digne successeur de Félix Soufouit Bouani. Nous remercions l'État et particulièrement le président d'avoir voulu prendre l'initiative de continuer l'oeuvre comme le président Alassane Ouattara lui-même l'avait dit. Je trace les sillons et vous allez continuer le développement. Il y a un petit peu de 30 ans que le programme immobilier collectif s'est arrêté. Et aujourd'hui, grâce au programme du président de la République, son excellence, M. Alassane Ouattara, nous voyons que Yamsoukro va bénéficier de son statut de capitale. Nous allons faire le travail de pédagogie avec M. le préfet de région, M. le maire, pour leur expliquer que c'est leur intérêt d'acquérir ces maisons-là. Pour évoquer la purge des droits coutumiers, le ministre de la Construction est clair, l'État va tenir tous ses engagements. Nous avons une dotation globale de 35 milliards de notre budget pour 2014, donc 5 milliards qui vont être destinés à la purge à l'intérieur du pays, 15 milliards pour le CDMH et 15 autres milliards pour réaliser la VRD. Donc il n'y a aucun problème, il y a des moyens prévus au budget pour cela. Sur les trois chantiers visités, Mamadou Sanogo a également rassuré sur le succès du programme des logements sociaux, États, banques et promoteurs immobiliers s'étant unis pour faciliter l'accès à l'habitat. Les États africains sont invités à soutenir les actions de la Cour pénale internationale afin de mettre fin à l'impunité sur le continent. Une rencontre se tient à cet effet dans la capitale ivoirienne. Elle réunit entre autres des parlementaires près de la CPI, des députés ivoiriens et des acteurs de la société civile. Victorine Yaoyobwe. Certains pays africains s'opposent depuis quelque temps à la justice de la Cour pénale internationale, ces pays. Leur argument, la CPI ne juge que les Africains, alors que selon eux, des crimes internationaux sont aussi commis en dehors de l'Afrique. A l'opposé, les défenseurs de la CPI affirment que penser cela, c'est encourager l'impunité sur le continent. Encourager à quitter la CPI, c'est une façon de permettre à certains dictateurs, à certains chefs d'État, de pouvoir tuer impunément. L'Afrique a seulement souffert. Un État parti de la CPI a le droit de juger ses citoyens sur son sol, mais à condition qu'il ait les compétences de la CPI. Forcée de constater que ce n'est pas toujours le cas en Afrique, le procureur de la République, Abidjan, donne un exemple. En Côte d'Ivoire, on a indiqué que ceux qui doivent venir, donc donner des témoins, les témoins, n'ont pas une protection. Il appartient donc aux parlementaires, une fois que le gouvernement les aura saisis, donc du projet de loi, de voir qu'il y a une nécessité, que les témoins soient protégés. En organisant cette première réunion sur la justice internationale à Abidjan, les parlementaires près de la CPI veulent une chose, l'adhésion des dirigeants et du peuple africain aux actions de la CPI. La Cour a été créée par nous tous, à travers les négociations qui ont été très longues, et c'était une vision que nous sommes en train de réaliser, et nous avons vraiment besoin de tous les 122 états partis, mais nous avons besoin des voix africaines pour soutenir la Cour. Les défenseurs de la Cour pénale internationale sont convaincus qu'ils mènent le bon combat, car, disent-ils, l'impunité d'aujourd'hui est le crime de demain. La chefferie traditionnelle de Noé offre à la localité située à la frontière ivoire-organéenne une cantine scolaire. D'un coût total de 10 millions de francs CFA, cette cantine devrait permettre aux élèves de bénéficier de meilleures conditions afin d'obtenir de meilleurs résultats scolaires. Dois des lasers. Des acclamations, le salut aux couleurs. Les élèves du groupe scolaire Noé 1 et 2 se réjouissent de l'ouverture de la cantine scolaire. Cet édifice flambant neuf est l'oeuvre de la chefferie du village de Noé, en vue de permettre la restauration des élèves après leur cours. Nous avons mis en place un groupement de femmes. Des parcelles de terrain seront mises à leur disposition pour cultiver des légumes et du manioc au père de la téquée qu'elles mettront à la disposition de la cantine. Le coût de réalisation de cette cantine scolaire, 10 millions de francs CFA entièrement financés par la chefferie de Noé. Pour la directrice nationale des cantines scolaires, cet apport est à encourager. La cantine ne respectait pas les critères d'ouverture d'une cantine. Et donc nous avons menacé de fermer la communauté à décider de prendre ses responsabilités. Nous pouvons qu'elle met notre satisfaction. Ouf de soulagement également pour les élèves de Noé. Ils expriment leur reconnaissance aux donateurs. Veuillez adresser nos remerciements à notre maman Candia Camara. Merci aussi pour l'octroi de la cantine. Ainsi que les vifs qui nous permettent de prendre un repas amélioré. En 2013, l'école primaire publique Noé 2 avait été déclarée 3e selon le classement de l'inspection primaire de Tiapoum pour son résultat à l'entrée en 6e. Le taux de réussite qui sera donc plus amélioré en fin d'année scolaire 2013-2014 avec la création de cette cantine scolaire. Un mot de sport, football, la Libye contre le Ghana. C'est l'affiche inattendue de la finale de la 3e édition du CHAN, le championnat d'Afrique des Nations. Ce match va se jouer aujourd'hui samedi au Cap-7 en Afrique du Sud. Et puis le monde du football a perdu un des siens. L'ancien sélectionneur de l'équipe d'Espagne de football, Louis Saragone, est mort ce samedi à l'âge de 75 ans. Il avait conduit la sélection espagnole au Sacre à l'Euro 2008. Depuis le début des combats au Soudan du Sud, la Croix-Rouge achemine eau potable, vivres et médicaments dans des hôpitaux, des prisons, des camps pour personnes déplacées. Mais les autorités soudanaises viennent de donner l'ordre à la Croix-Rouge de suspendre ses activités sur le territoire dès ce 1er février. Bien que les projets soient suspendus, les quelques 700 employés locaux et internationaux vont rester dans les bureaux de l'organisation alors que des discussions doivent s'ouvrir dans les jours à venir avec le ministère des Affaires étrangères, la Commission d'aide humanitaire et d'autres agences gouvernementales. La conférence des pays donateurs pour la Centrafrique s'ouvre ce samedi 1er février dans l'enceinte même du siège de l'Union africaine à Addis Ababa. Les dons recoltés vont être versés dans un fonds. Il sera géré par les Nations unies en accord avec l'Union africaine. Et puis sur place en Centrafrique, l'Organisation internationale pour les migrations a décidé d'organiser un pont aérien pour évacuer des milliers de civils à venir de plusieurs pays africains voisins. Les premiers vols ont transporté 800 tchadiens de Bangui vers N'Djamena. Ce sont essentiellement des musulmans. Encadrés par les militaires de la mission africaine, le convoi traverse Bangui. À bord de ces taxis, des familles musulmanes. Elles sont prises en charge par l'Organisation internationale pour les migrations et fuient les violences sectaires qui ensanglantent la capitale. À l'aéroport, un avion les attend. Direction le Tchad avec un maigre bagage et un avenir incertain. On a vécu ensemble des années et des années. Et brusquement comme ça, ils viennent faire quelque chose qu'on ne comprend pas vraiment. Ça m'a dépassé, mais je ne comprends pas. Je ne comprends pas comment ils répondent. Moi, je suis né ici, je suis grandir ici. Je plains des amis chrétiens. On nous traite comme des étrangers, donc on cherche à les gagner chez nous. L'Organisation internationale pour les migrations a ces dernières semaines déjà évacué 4000 personnes. Le prochain vol en emportera 350 de plus. Et les candidats au départ ne cessent d'affluer. On a une pression énorme de la part des centrafricains qui veulent quitter et souvent qui se réclament d'autres nationalités pour tenter leur chance. A peine le dos tourné, les biens des familles musulmanes sont pillés et détruits. Une vague de vengeance facilitée par le départ ou le cantonnement des ex-rebelles Séléka qui pendant une année ont mis le pays en coupe réglée. Les milices chrétiennes d'autodéfense les anti-Balaka paradent et récusent toute chasse aux musulmans. Il y a des musulmans qui ont grandi ensemble avec nous. Ce n'est pas pour question de faire envoyer tous les musulmans de chez nous. Mais il n'y a que des musulmans tchadiens, des mercenaires tchadiens qui nous ont causé beaucoup de tort. C'est ça, on est contre ceux-là. Mais on n'est pas contre tous les musulmans. Mais sur le terrain, la réalité est tout autre. Les forces françaises ont du mal à désarmer ces milices improvisées et ces jeunes armés de couteaux ou de marteaux. Les règlements de compte se poursuivent. Au cours des trois derniers jours, les équipes de la Croix-Rouge ont ramassé 30 tués et 60 blessés dans les rues de Bangui. Retour en terre ivoirienne pour le forum Investir en Côte d'Ivoire ICI 2014. Et nous retrouvons tout de suite Alidia Rassouba en direct du Sofitel Hôtel Ivoire d'Abidjan pour ce quatrième et dernier jour du forum. Bonjour à tous et bienvenue dans ce quatrième et dernier journal du forum Investir en Côte d'Ivoire ICI 2014. Ce rendez-vous de l'investissement privé en Côte d'Ivoire aura tenu toutes ses promesses. Près de 443 milliards d'intentions d'investissement ont été enregistrées. L'événement prend fin aujourd'hui. Hier déjà, il y a eu la cérémonie officielle de clôture en présence du chef du gouvernement ivoirien et que vous voyez en image. Daniel Cablan-Duncan a ensuite animé une conférence de presse et face aux journalistes, il a fait un bilan provisoire de ce grand rendez-vous de l'investissement privé en Côte d'Ivoire. C'est l'une des principales innovations de ce forum ICI 2014, le concours Startup qui a mis en compétition plusieurs porteurs de projets d'entrepreneuriat initié par le CPC, le Centre de Promotion des Investissements en Côte d'Ivoire. Ce concours enregistre dix lauréats qui ont reçu des chèques pour réaliser leurs rêves. Jean-Jacques Ouaméala. Voici le lauréat du concours Startup. Il a reçu des mains du premier ministre Daniel Cablan-Duncan le premier prix, prix de l'innovation du président Alassane Ouattara, doté d'une enveloppe de 20 millions de francs CFA. Alexandre Castel a été plébiscité par le jury pour son projet sur l'énergie renouvelable. On crée concrètement des petites boutiques dans les villages qui permettent de louer des batteries pour pouvoir alimenter tous les foyers dispersés et leur apporter de nouveaux services grâce à l'énergie solaire. Avec lui, neuf jeunes emporteurs de projets innovants et à fort impact économique ont été également primés. Le projet consiste à mettre sur le marché le premier riz de luxe made in Côte d'Ivoire. C'est donner le statut de luxe au riz produit par nos paysans localement en les aidant à produire évidemment et en les aidant également à se prendre en charge. Au total, ce sont 115 millions de francs CFA que les 10 primés au concours Startup ont reçus pour réaliser leur projet. Au nom de l'État de Côte d'Ivoire, le ministre du Commerce, Jean-Louis Bion, a invité la jeunesse à se lancer dans la création des entreprises. Au primé, il a donné ce conseil. Le plus dur commence. Sachez que la première année d'une entreprise est l'année la plus difficile. C'est là où nous observons le taux de mortalité le plus important. Ensuite, les trois premières années. Une fois que vous avez passé ce cap-là, je ne dis pas que c'est plus facile, mais vous êtes plus musclé. Votre entreprise devient plus solide et vous êtes mieux rompu aux affaires. Vous devez toujours faire attention, mais battez-vous. Le concours Startup a été organisé du 2 au 19 janvier 2013 par le Centre de promotion des investissements CPC à l'occasion du forum ICI 2014. 330 candidatures ont été enregistrées, 50 candidats ont été retenus. Ces jeunes entrepreneurs étaient actuellement bénéficiés d'un suivi post-forum. Au nom des participants à ICI 2014, à l'ambassadeur de la Hollande, en Côte d'Ivoire, résident à Accra, le diplomate dit être intéressé par les potentialités du port autonome de San Pedro. Il en a profité pour annoncer la réouverture très prochaine de la représentation hollandaise en Côte d'Ivoire. Noël Nenio. Anse Docteur, ambassadeur de la Hollande en Côte d'Ivoire avec résidence à Accra, compte au nombre des visiteurs de ICI 2014. Sans intérêt, le port autonome de San Pedro possède la potentialité d'investissement. Avec le développement du secteur minière et du secteur agriculture, en ouest de la Côte d'Ivoire, c'est réel que cette porte peut se développer. Anse Docteur a saisi l'occasion pour annoncer le retour de la représentation diplomatique de la Hollande en Côte d'Ivoire et pour cause. A cause de cette croissance de l'économie ivoirienne, le gouvernement de Péba a décidé de réouvrir l'ambassade. Donc on réouvre l'ambassade en juin cette année. Autrefait souligné par le diplomate, la parfaite organisation de ICI 2014. L'événement a cristallisé l'attention de tous quatre jours durant. Comment l'ivoirien Lambda perçoit-il ce forum ICI 2014 ? Autre interrogation, quel est le regard que jettent les promoteurs de petits et moyens d'entreprise sur la rencontre ? Les éléments de réponse avec Juliette Roya. Le forum ICI 2014, que de retombées positives pour la Côte d'Ivoire. et au nombre des bénéficiaires figurent les petites et moyennes entreprises, les PME. Certes, certaines fautes de moyens pour l'achat des stands d'exposition n'ont pas pu y participer, mais elles reconnaissent unanimement l'importance de l'événement. C'est une très très belle initiative de toujours apporter des investisseurs comme ça dans un pays qui est en pleine relance économique et tout. Mais la seule difficulté pour nous en tant que PME, c'est l'accès à ce forum-là. Je sais que vous savez un peu le coût de participation à ce forum-là. On suit ça, j'arrouvement. Nous sommes promoteurs et constructeurs immobiliers. Pour nous, ICI 2014 devrait nous permettre de rentrer en contact avec des personnes qui ont une expertise avérée dans la promotion immobilière, dans la construction, qui ont de nouvelles techniques de construction pour nous permettre d'aller plus vite et de faire des réalisations moins chères et de pouvoir permettre aussi le financement avec des entreprises qui viennent de l'extérieur. Environ 3 000 investisseurs venus des quatre coins du monde pour découvrir les opportunités d'affaires en Côte d'Ivoire. Une belle aubaine pour les entreprises nationales, mais qu'en est-il pour l'ivoirien moyen ? Le forum investi en Côte d'Ivoire est une opportunité pour nos jeunes car ça va nous permettre d'avoir de l'emploi et permettre aussi au pays de se développer. C'est un bon pas aussi pour le changement de choses, voir comment les choses peuvent aller de l'avant. Après une décennie de tensions politico-militaires et de conflits en tout genre, la Côte d'Ivoire est redevenue depuis bientôt trois ans un état stable. Condition essentielle pour tout opérateur économique devant investir dans un pays. Le finance, l'agriculture et l'immobilier, très actifs sur le forum ICI 2014. Les responsables des structures dans ce domaine-là ont présenté aux opérateurs économiques leur secteur d'activité qui pourront leur permettre de faire de bonnes affaires. Alvarassa. Le forum investi en Côte d'Ivoire 2014. Le secteur agricole, les banques, l'immobilier étaient au premier plan. Au niveau de l'agriculture, la Côte d'Ivoire, premier pays producteur de cacao, a démontré qu'elle est leader dans ce domaine. Nous procédons d'abord à l'explication du process, c'est-à-dire comment le cacao est planté, comment il est traité, comment il est entretenu jusqu'à la commercialisation. C'est d'abord ce process qu'on essaie d'expliquer aux gens, mais au-delà de ça, nous faisons de la dégustation du café et du chocolat à tous nos visiteurs. Il va falloir que je passe au stand du pilier même de l'économie ivoirienne, qui est le cacao. Les opérateurs économiques sont invités à investir dans l'immobilier. La demande est forte et les conditions d'investissement sont meilleures. Tout investisseur, quand il envoie son argent, il veut le multiplier. Et le secteur de l'immobilier est un secteur profitable pour tout investisseur, il le comprend à la fois à court terme et à long terme. Donc la question les intéresse beaucoup. Pour investir en Côte d'Ivoire, les structures banquaires existent et il y a des experts qui ont la parfaite maîtrise des mécanismes de financement. De l'étranger, des partenaires à nous peuvent avoir des marchés et nous commettre pour finaliser ces marchés sur le plan local. Le forum, nous l'avons trouvé véritablement bien. C'est bienvenu parce que là, nous présentons tout ce que nous avons. Avec plusieurs années d'expérience, les experts ivoiriens dans le domaine des finances entendent accompagner tous les opérateurs économiques qui, après ce forum, voudront bien s'installer en Côte d'Ivoire pour faire fructifier leurs affaires. En bref, sachez que la quatrième et dernière journée de ce forum Investir en Côte d'Ivoire, ICI 2014, a été dédiée au public ivoirien. Une journée porte ouverte pour permettre justement aux populations d'échanger avec les exposants et participants venus de l'étranger pour justement essayer de voir les potentialités d'investissement en Côte d'Ivoire. L'invité de ce quatrième et dernier journal du forum ICI 2014 est Esmel Emmanuel Essis, directeur général du Centre de Promotion des Investissements en Côte d'Ivoire, commissaire général de ce forum ICI 2014. Bonjour, monsieur Emmanuel Essis. Bonjour. Alors, est-ce que le commissaire de ce rendez-vous que vous êtes est satisfait au soir de cet événement ? Merci. Je dirais que, sans baigner dans notre satisfaction, disons que nos objectifs ont été atteints au-delà de nos espérances. Et c'est ça qui est l'essentiel, parce qu'à la fin de la journée, c'est ce que nous apportons à la Côte d'Ivoire en termes d'investissement et en termes d'attractibilité de notre pays. D'accord. On enregistre 443 milliards de francs CFA d'intentions d'investissement. Pour passer des intentions au concret, comment les choses vont se passer ? Alors, il a lieu d'expliquer. Nous avons plusieurs phases dans le processus d'investissement. La première phase est d'aller rechercher, identifier l'investisseur. C'est ce que nous avons fait. Ils sont venus. La deuxième phase est d'expliquer, de dialoguer avec cet investisseur pour savoir quels sont les domaines, les activités qui l'intéressent. Ce qui a été fait durant les rencontres B2B, durant la présentation de nos projets. La troisième phase consiste à exprimer à l'expression de l'investisseur à l'intérêt de venir en Côte d'Ivoire, poser ses valises et y investir. Et là, il exprime cela, ce qu'on appelle donc l'intention d'investissement. Donc, il est convaincu de venir en Côte d'Ivoire. Il a un projet de fabrication d'une ferme agricole de 40 milliards et nous l'exprime. Le total de ces expressions font donc le montant de 443 milliards que vous avez donc annoncé. Après cela, nous allons passer dans la phase d'agrément. Il faut bien que cet investisseur, on le suive. Il a l'idée. Il faut lui trouver le terrain. Il faut lui trouver toutes les facilitations. Il faut lui donner l'agrément à l'investissement. Et il fassera après cela, dans la phase de réalisation. D'accord. On vous a bien compris. Tout à l'heure, vous parliez de vos objectifs qui ont été largement atteints. À l'origine, vous vous attendiez à combien ? Alors, je dirais que lorsque nous avons bâti ce projet, on était sur un objectif de participation de 1500 personnes, dont à peu près 700 venant de l'extérieur. Et aujourd'hui, nous avons clôt, le chiffre a été annoncé par le Premier ministre hier, à 3733 participants, dont 1280 venant de l'extérieur. Juste pour rappel, le dernier forum qui a eu lieu en 1995 a enregistré 406 participants venant de l'extérieur et a totalisé 85 milliards d'intentions d'investissement il y a de cela 15 ans. Ça veut dire que les choses ont bougé ? Ça veut dire que la Côte d'Ivoire a plus que, je veux dire, démontré aux yeux du monde qu'il est le pays par excellence où il faut venir faire l'investissement parce que la rentabilité y est, la sécurité y est et l'environnement, les affaires aussi l'accompagnent. Justement, vous en parlez, la sécurité autour de ce forum. Comment est-ce que le pari de la sécurité a été remporté ? C'est l'occasion de rendre hommage à nos forces de l'ordre qui ont nuit et jour veillé sur l'ensemble de ce forum et qui ont fait un risque politique qui a permis, à notre connaissance, de n'avoir pas enregistré d'incidents majeurs, je veux dire, qui puissent entacher la sécurité de ce forum et au-delà de la sécurité de la Côte d'Ivoire. Dans le fond, M. le directeur général du CPCI, quels sont les secteurs qui ont le plus attiré l'attention des investisseurs étrangers ? Alors, comme vous le savez, notre forum a été axé sur deux grands secteurs d'activité, l'agribusiness et l'infrastructure. Donc, évidemment, toutes les intentions d'investissement, tous les intérêts ont porté ces deux éléments. Et c'est les deux éléments phares, je dirais, qui sont porteurs de croissance dans notre économie. L'agribusiness parce que nous sommes une entreprise agricole, nous entendons pour l'émergence transformer, être en même de transformer aux matières premières, et l'infrastructure parce qu'il accompagne, justement, cette industrialisation. D'accord. Alors, l'une des attractions de ce forum ICI 2014, le concours des start-up, on l'a vu tout à l'heure dans un reportage, outre les chèques qui ont été remis aux lauréats. Quel accompagnement du CPCI ? Alors, c'est un projet que nous menons avec les partenaires de l'opin. C'est l'occasion de pouvoir remercier la SFI pour son apport. Alors, ce projet, là, c'est la première phase. Ce n'est qu'une phase, je veux dire, transitoire. Le plus gros, maintenant, est de mettre en place le processus d'encadrement de ces jeunes entrepreneurs, de finaliser le business plan pour le rendre banquable, de les aider à trouver des financements, et ensuite, de passer la phase de réalisation du projet. Dernière question, M. le commissaire général de ce forum ICI 2014. Quelle retombée, justement, de ce forum pour le redynamisme de l'économie ivoirienne ? Les économistes disent que l'investissement est la clé de la croissance. Donc, quand l'investissement privé s'installe, forcément, la croissance s'installe. Et si la croissance s'installe, les revenus augmentent. Et si les revenus augmentent, l'ivoirienne Randa le sentira, parce qu'il aura de l'emploi, il aura des revenus meilleurs, et il pourra mieux s'occuper de sa famille. Merci infiniment, Esmel Emmanuel ici. Je rappelle que vous êtes le directeur général du Centre de promotion des investissements en Côte d'Ivoire, le CPCI. Par ailleurs, commissaire général de ce forum ICI 2014, on aura l'occasion de vous retrouver sur un autre plateau pour rentrer dans les détails de ce bilan, justement, consacré au forum Investir en Côte d'Ivoire 2014. C'est le dernier journal, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi, consacré à ce forum. On se retrouve dans d'autres occasions, beaucoup plus heureuse pour Papa. À vous, l'antenne Fatou Fofan. Nous retenons que le bilan est largement positif, avec plus de 3 000 investisseurs présents dans le pays, plus de 4 400 milliards de promesses d'investissement. Le forum Investir en Côte d'Ivoire 2014 est considéré comme une réussite. Rendez-vous à prix pour la prochaine édition en 2016. Et voilà qui met fin à ce 13h. Excellent week-end à vous tous sur RTI 1. Sous-titrage ST' 501